Bienvenue sur Grande Légende Si vous êtes nouveau sur cette chaîne N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche en bas de cette vidéo et recevoir les notifications de nos prochaines publications Aujourd'hui, nous allons vous présenter les vertus de la citronnelle Citronnelle, Symbopogon Citratus La plante anti-moustique Originaire de la Malaisie et du sud de l'Inde La citronnelle, Symbopogon Citratus, appelée aussi verveine des Indes Où le montgrasse est une plante à rhizome appartenant à la famille des poacées, graminées, formant des touffes buissonnantes Très frileuse, la citronnelle ne résiste pas à des températures inférieures à 0 degrés Celsius Du haut de son mètre cinquante, la citronnelle se constitue de grandes feuilles linéaires d'un joli vert bleuté et qui dégage un fort parfum de citron très rafraîchissant Le Symbopogon Citratus est improprement appelé citronnelle, comme Symbopogon Ardu, qui en fait est une autre variété poussant en Inde Mais les deux plantes ont les mêmes indications Les feuilles sont très utilisées en décoction comme boissons rafraîchissantes et digestives D'autre part, la décoction des feuilles et des racines est très utilisée comme fébrifuge en Afrique mais on préfère alors une autre espèce Symbopogon Gigantus Description de la plante C'est une herbe vivace avec des grandes feuilles atteignant un mètre de hauteur et à odeur citronnée quand on les froisse Les fleurs sont rares même en saison des pluies Elle est cultivée dans les jardins Action curative La plante contient une essence riche en myrcène et en citrale responsable de l'action antispasmodique et stimulante de la digestion Cependant une étude très récente effectuée au Brésil, Carlini Elliott, a montré que, si elle était dénuée de toxicité, la plante n'augmentait pas la vitesse du transit intestinal et ne possédait pas d'action hypnotique, fébrifuge et anxiolytique Emploi contre maux d'estomac Faire une infusion avec 15 grammes de feuilles fraîches dans un litre d'eau Boire après le repas Emploi comme insectifuge La fumée dégagée par les feuilles séchées qu'on laisse brûler à petit feu éloigne les insectes Autre emploi Les jeunes feuilles peuvent être récoltées tout au long de l'année selon les besoins et sont généralement utilisées comme condiments, notamment par les cuisiniers thaïs ou vietnamiens On utilise que la base, bien tendre, de ce jonc odorant Elle peut s'utiliser pour aromatiser un thé ou directement en infusion aux propriétés digestives On profite également de son fort parfum pour éloigner les moustiques ayant tendance à nous envahir durant l'été, soit en la plantant à proximité du salon de jardin, soit en l'utilisant en huile essentielle Attention à ne pas la confondre avec la mélisse à l'odeur de citronnelle, le thym citron, l'armoise citronnelle ou encore la verveine citronnelle Sol et exposition idéale pour planter de la citronnelle au jardin potager La citronnelle apprécie un sol sablonneux, riche, frais, plutôt humifère Une exposition chaude et ensoleillée lui est indispensable Date de bouturage, division et plantation de la citronnelle La division de touffes se fait au printemps ainsi que les boutures de tiges dans l'eau La plantation se fait idéalement au printemps aussi, en pleine terre uniquement dans les régions douces de la côte d'Azur, ailleurs en Pau Conseil d'entretien et de culture de la citronnelle Arrosez suffisamment durant l'été et veillez à retirer toutes les feuilles flétries Lorsqu'elle est cultivée au jardin, dans le sud, protégée par un épais paillis, avant l'hiver afin que la souche de la citronnelle soit protégée du froid Celle qui est installée en Pau devra être hivernée hors gel Maladie nuisible et parasite de la citronnelle Aucune maladie grave ne menace la citronnelle Emplacement et association favorable de la citronnelle En climat tempéré la citronnelle doit être plantée en Pau de manière à pouvoir être rentrée durant l'hiver En effet la plante est sensible au froid et ne survivrait pas à cette saison en extérieur, sauf autour du bassin méditerranéen où les hivers restent cléments Variété de citronnelle conseillée pour une plantation au jardin On en compte une cinquantaine d'espèces originaires d'Asie parmi lesquelles Symbopogon citratus, citronnelle des Indes et verveine des Indes Symbopogon nardurandle, la citronnelle dite de Ceylan, la plus commercialisée dans le monde Symbopogon winterianus, la citronnelle de Java Le Palmarosa, Symbopogon martini, est une autre espèce d'origine tropicale, appelée aussi Géranium des Indes du fait de son parfum qui rappelle celui de la rose et du Géranium C'est l'huile essentielle de Palmarosa qui est particulièrement connue pour ses propriétés anti-infectieuses, anti-diabétiques et anti-fongiques, ainsi que son utilisation comme déodorant naturel et en cosmétique Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Veuillez cliquer sur j'aime et partager au maximum autour de vous Rendez-vous dans une prochaine vidéo de cette série pour vous présenter les vertus thérapeutiques d'une autre plante Sous-titrage Société Radio-Canada